Nous sommes sur la troisième édition du Symposium de Sculpture Internationale sur la Seine de Balsan. Cette année, la thématique du Symposium était la flore méditerranéenne. On a eu près de 110 candidatures de tout pays. Il a été difficile de faire un choix, je pense qu'on a bien choisi et on a eu cinq beaux projets. On a cinq artistes au lieu de six cette année par rapport à la situation sanitaire qui est difficile. On avait une sixième artiste qui n'a pas pu venir lorsque les frontières étaient fermées. Donc les cinq artistes présentent à leur manière la flore méditerranéenne. Alberto Soto Delgado représente la vigne au travers de la femme, de la féminité. Le thème est un pretexte pour être une femme et penser en une vacante, parce que tous les sculteurs ont leur version de leur vacante. Ils disent « je veux avoir la mienne ». Ma sculpture a eu beaucoup de phases. La phase de la maquette, que l'on envoie le projet, l'on fait en arcilla. Ils me ont accepté et j'ai vu le projet et j'ai dit « non m'aime ». J'ai modifié un peu ce projet et j'ai passé à la pierre. Une chose en arcilla et la autre chose en la pierre. Le mârmol est la matière prime par excellence à travers la histoire. Le mârmol te donne beaucoup de facilité, surtout pour faire des figures, pour les détails. Quand je suis venus ici, je me suis surprise que la pierre était une dimension qui n'était pas très similaires. C'était un peu plus large. C'était un peu plus large. Le couleur, après, il y a une fissure. Donc, il devait changer la position du rostre. Et ainsi c'est comme ça. C'était un peu plus légère, plus féminin. Parce que le couleur du mârmol est féminin. Dans le plan, il n'y avait une fissure. Si non, c'était une femme qui sort de la naturelle, un peu de la fissure. Si elle faisait un peu plus simple, elle finirait pas et je ne me sentais satisfait. C'est comme ça, j'ai changé la posture du rostre. J'ai commencé à donner la fissure avec les fissures ici. Comme elles ont ici les fissures de la vie, j'ai dit « c'est plus évident que j'ai de mettre les fissures. » Parce que j'aime les détails. J'aime beaucoup un sculpteur que j'ai influencé par lui. Il s'appelle Jean-Baptiste Carpeau. C'est une femme dans le trône des fissures. C'est comme une apoteothée du vin des fissures, de la vie. Il y a deux ans, j'ai découvert les fissures. C'est un intercambien de connaissances. Parce qu'elles ont des nouvelles techniques techniques. C'est de connaître d'autres sculpteurs. C'est de changer d'idees. Parce qu'elles sont incroyables. Et surtout, super-séres humains. On a toujours envie de continuer de créer. Sans importe le coste économique. Un endroit est merveilleux, magnifique. C'est un endroit idéal pour se poser. J'adore la France. Je voulais laisser une sculpture ici. Merci beaucoup pour ça. C'est super. Alex Labjove nous a proposé comme projet Nous voulons des coquelicots. Le côté développement durable. Un parallèle entre l'homme et la nature. J'ai proposé ce thème Nous voulons des coquelicots. Qui n'est pas seulement une fleur, le coquelicot. Mais c'est le slogan contre l'usage des pesticides. Là j'ai voulu montrer la présence de l'homme par cette architecture. En forme de cage très certainement. Et puis la nature qui est là présente. Mais je ne donne pas de message. J'essaye de poser une question. Est-ce que l'homme par son action protège ou étouffe la nature ? Des gens penseront que néanmoins c'est la construction qui soutient la nature. Qui l'empêche de se casser la figure. D'autres penseront que la nature elle reprend le dessus. Elle coule sur l'architecture. Elle va finir par l'envahir. Peut-être la faire exploser. Moi je pose la question. Pour moi la matière pleine n'existe pas s'il n'y a pas le vide. De la même façon il n'y a pas de ligne droite sans courbe. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de solidité sans fragilité. Même quand je travaille sur une seule matière. Et bien s'il y a du rugueux il y a du lisse. Je confronte toujours plusieurs aspects. Les contrastes j'aime beaucoup. La sculpture qu'on fait dans un symposium pour moi c'est un prétexte. Je crois que j'ai fait 42 symposiums internationaux. Beaucoup plus à l'étranger j'aime énormément. Ici à Besson c'est la première fois. L'essentiel du symposium c'est aller vers les autres artistes, aller vers les publics. L'esprit du symposium c'est le partage. J'ouvre grand mes yeux, grand les oreilles et je regarde les autres bosser. Ça m'enrichit énormément à chaque fois. Pour moi la meilleure place de la sculpture c'est de l'extérieur. Le domaine ici il est magnifique, c'est un écrin. C'est très très valorisant. Parfois c'est même des conditions trop préservées peut-être pour notre modeste œuvre. Moi j'aime bien que ce soit vivant, que ce ne soit pas sacral et que les gens s'en emparent. Les gens aient le temps. Ça va se patiner, ça va prendre une autre couleur. Elle sera différente dans 2-3 ans et c'est cette évolution-là aussi qui m'intéresse. Georges Bilan qui vient de Roumanie, son œuvre s'appelle « Mediterranean Plorn Woman » qui représente un peu une unité entre l'homme et la nature. Cette composition est spéciale créée pour représenter les deux belles choses, l'homme et la fleur. C'est une référence à l'original Medusa. C'est juste une comparaison. C'est une création zoomorphique formée par l'esprit humain et l'esprit des plantes et des fleurs. Ici c'est le gardien des fleurs. Il protège toute création. La sculpture ne commence pas avec l'esprit et l'arrière. C'est une autre perspective pour la sculpture. La symposium n'est pas pour travailler. C'est plus pour la socialité. C'est pour apprendre d'autres artistes, d'autres cultures. C'est plus important pour travailler. J'ai appliqué cette symposium parce que j'aimerais être ici, en France. C'est la première symposium internationale pour moi. Je vais à la symposium juste en Roumanie. Et maintenant, dans cette année, j'ai appliqué à l'international. Pour moi, ce n'est pas une priorité, mais c'est une belle expérience. C'est plus facile. Kevin Meunier avec l'Olivier et les éléments. C'est ma deuxième participation dans un symposium. Le premier étant en Roumanie. C'est toujours une expérience un symposium. Travailler en collectivité aussi, ça apporte énormément de choses. Beaucoup d'échanges sur les techniques, mais aussi sur l'esprit de la sculpture. Ce qui m'a plus particulièrement plu dans ce symposium, c'est le thème. La flore méditerranéenne, qui représente un champ vraiment inépuisable à explorer. Pour ma part, j'ai choisi l'Olivier qui est un arbre millénaire. Et mon souhait, c'était de donner l'impression de rendre la touche au travers de la sculpture d'un peintre. L'Olivier, partout en Méditerranée, on l'a cultivé, les hommes l'ont cultivé. C'est vraiment un arbre très intéressant, par plusieurs de ses aspects. D'abord symbolique, et puis aussi simplement par son étrangeté aussi, sa beauté, son côté assez mystérieux. Cette impression qu'il renferme ou qu'il possèderait presque un secret sur la vie, de par son ancienneté, son aspect vénérable. Le marbre est difficile à travailler. C'est une pierre qui n'est pas très très dure, mais par contre qui est très fragile. On ne peut pas y aller en forçant sans blesser la pierre ou provoquer des vibrations qui vont se répercuter en d'autres parties que là où on a travaillé. Et du coup, il faut prendre ses précautions. Je voulais donner une impression de mouvement en travaillant par des courbes et des contre-courbes. Donc c'était presque du dessin. Et j'ai travaillé ça avec une disqueuse et un disque concave qui me permettaient de jouer sur ces courbes. C'est Rita Pereira qui vient du Portugal et qui nous a présenté le cyprès. J'ai vu le thym, la flora mediterranée. Et j'ai déjà fait un arbre où je vivais. J'ai pensé sur le même concept. Et j'ai décidé d'appliquer avec un projet similaire, mais avec un autre arbre. J'ai choisi le cyprès. Parce que c'est mieux pour le type de stone. Ils l'ont ici. Et j'ai vu toute la histoire, la mythologie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ma idée en faisant cet arbre, c'est de placer. C'est un arbre qui va être partie de la flora, la flora naturelle. Et c'est ma grande idée. C'est de placer et obtenir tous les musques, les lichens, les couleurs de la nature. J'ai choisi le arbre et l'arbre, les plantes. Parce que c'est la connexion avec l'air et la sculpture. C'est ce qui va être la partie où la nature va être contaminé plus. Ça va disparaître. Mais c'est pourquoi c'est un petit peu qui va se montrer et va se déplacer. C'est pas une chose de statique. C'est plus de vie. Et même si j'ai essayé de faire un petit peu de l'air, c'est bouger. C'est bouger. On a des artistes qui sont géniaux. Un peu un esprit de famille. On est là vraiment pour partager, pour échanger. Il y a vraiment une très bonne entente entre les sculpteurs. Une entre-aide aussi. J'ai déjà fait trois symposiums en Italie. Et c'est mon premier en France. Je suis vraiment heureuse. Ça se passe même sur cette condition avec la COVID. Donc je dois dire un grand merci pour nous avoir ici. Et nous pouvons faire notre travail. Et ça n'arrête pas. J'aime vraiment l'organisation. Il y a une maison près de la sculpture. On peut choisir notre schedule. C'est une famille. C'est une famille. C'est une famille. On mange ensemble. On est tous ensemble. J'aime vraiment être ici. On vous invite tous à venir découvrir ces sculptures. Qui sont sculptées dans le marbre de la carrière des marbres de Saint-Ponce. Lorsque les jardins méditerranéens seront terminés. Les sculptures prendront naturellement leur place au sein du domaine de Baïssan. Il va être une partie de ce local. Maintenant, la nature va finir jusqu'à la fin de la vie.